... Akeneo. Akeneo, on est une petite société nantaise, on est 15 personnes. On est à 5 minutes d'ici, là on est sur le Quai Magellan. On édite un logiciel de PIM, open source. PIM, c'est encore un acronyme dans le monde informatique, on aime bien mettre des acronymes sur plein de technos. PIM, ça veut dire Product Information Management. C'est un outil de gestion d'informations produits, de gestion d'informations de catalogues produits. D'où vient l'idée d'Akeneo ? C'est très simple, on a constaté que la plupart des marchands, que ce soit des distributeurs, de la grande distribution, des gens comme Auchan, Cora, Feuvert, d'autres, ou des gens des marques, des gens comme Hermès, Sergent-Major ou d'autres, quand ils vendent des produits en ligne ou sur des catalogues papiers ou sur n'importe quel autre canal, ils ont besoin à un moment donné pour pouvoir vendre ces produits, de les décrire, de donner plein d'informations sur ces produits. Ça peut être, souvent on se dit, il y a une image, une description, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, sur l'alimentaire, aujourd'hui, il y a une loi qui rentre en vigueur au 13 décembre et qui dit que pour vendre de la nourriture en ligne, on est obligé de préciser la liste exacte de tous les allergènes et tous les ingrédients, compris dans les aliments. C'est une contrainte qui est assez lourde, parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations produites, qu'il faut aller chercher auprès des différents fournisseurs. Si vous imaginez une boîte comme Auchan, elle va aller taper dans ces 500, 1000 fournisseurs différents pour récupérer toutes ces caractéristiques-là. Donc, à un moment donné, on a besoin d'industrialiser un petit peu tous ces processus-là pour récupérer l'information, s'assurer qu'elle est de bonne qualité, et une fois qu'elle est de bonne qualité, l'envoyer vers le site e-commerce, vers le catalogue papier, vers tous les outils qui ont besoin d'exploiter l'information. Et le constat qu'on a fait, c'est que la plupart de ces acteurs-là, l'outil qu'ils utilisaient pour faire ça, c'était Excel. Oui, y compris des grandes boîtes, comme Auchan, Hermès, et toutes celles que j'ai citées. Excel était utilisé majoritairement pour gérer ces informations-là. Je ne vous fais pas de dessin. Le problème d'Excel, ça pourrait être LibreOffice. Le problème serait exactement le même, ou Google Spreadsheet, tout ce que vous voulez. Le problème de ce genre de document, c'est que ce n'est pas collaboratif, ça se perd, ça s'écrase, c'est pas fait pour ça. Donc, beaucoup de déperditions d'informations, beaucoup de pertes de temps, des gens au marketing qui finissent par s'arracher les cheveux et qui partent en pleurant tous les soirs chez eux. Bref, il fallait faire quelque chose. Il se trouve que des PIM, des outils qui permettent de faire ça, ça existe, mais tous très propriétaires, avec des codes très fermés, et surtout avec des coûts de licence exorbitants. Des solutions, il y en a chez IBM, il y en a chez SAP, il y en a chez Informatica, c'est des outils qui coûtent entre 100 000 et 1 million d'euros par an pour faire ce genre de choses. Bref, ce n'est pas toutes les sociétés qui ont les moyens de mettre ce genre de budget pour faire ça. Donc, généralement, on préfère faire du Excel. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Akeneo, qui permet justement de faciliter ces processus-là, d'apporter une alternative libre, open source. Puisqu'on est sous licence OSL, une alternative open source dans un marché exclusivement propriétaire. Et voilà, c'est ce qu'on fait maintenant depuis début 2013. On a une vingtaine de clients à travers le monde. Je ne l'ai pas précisé, mais on est une société qui a été créée par 4 personnes, 3 Français basés à Nantes et un Américain, qui est Yoav Koutner, qui est un des deux fondateurs de Magento, qui est une solution e-commerce, open source, plutôt connue. Je crois que j'ai... C'est ça ? Il reste encore un peu de temps. Il reste encore un peu de temps. Si, oui, je veux dire quand même un point important. Donc pourquoi on a choisi l'open source ? Évidemment, pour apporter une alternative dans un monde propriétaire. Parce qu'on est persuadé aussi que ce type d'outil n'a de sens que s'il est connecté très fortement avec d'autres applications. Le rôle d'un PIM, c'est de venir dialoguer avec un site e-commerce, avec des bases de données, avec des ERP, etc. Et nous, on sait qu'éditeurs, on n'a pas la capacité à développer des connecteurs, des interfaces avec toutes les solutions du marché. Et c'est là que l'open source, au-delà de la notion même de ce que c'est qu'un logiciel libre, c'est qu'on va pouvoir fédérer une communauté de développeurs, d'intégrateurs qui vont y enrichir, qui vont y apporter leurs briques et qui vont permettre naturellement à nos clients d'avoir un outil qui est naturellement plus riche que des solutions très propriétaires et très dirigées par un seul éditeur. Donc voilà pourquoi on a fait l'open source. Et j'utilise 30 secondes pour dire qu'on recrute beaucoup, qui nous va bien en ce moment. Et donc on recrute des développeurs Symfony, des développeurs front-end, des UX designers. On a cinq postes ouverts d'ici la fin de l'année. On va recruter 20 personnes en 2015. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site akeneo.com si vous cherchez. Voilà, il y a des éditeurs open source à Nantes qui vont bien. Merci. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Tu parles de licence OSL ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une licence OSL, c'est open source license qui est une vraie licence open source alors qu'elle est reconnue par l'OSC. Oui, c'est la même licence que Magento, PrestaShop et quelques autres. C'est quasiment du LGPL avec juste une toute petite subtilité sur la notion de qu'est-ce qui se passe s'il y a une violation de brevet. Ça protège encore plus les utilisateurs. Ça fait sauter la licence. C'est des détails juridiques sur lesquels je ne suis pas très fort. Mais c'est comme du LGPL. Merci bien. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501